Nous sommes à Lupin, à deux pas de notre église, Notre-Dame des Grâces. C'est là où je passe, chez l'ingénieur Bouquité, fantastique cybernétique, mais qui n'encouragerait pas autour du savant et du malou. La piraterie que j'ai commencé à voir autour de mes œuvres, les gens commencent déjà d'une manière ou d'une autre à omettre ce que nous sommes en train de produire. Je lance un message autour du monde entier de faire attention aux gens qui peuvent bien et bien passer, soutirer peut-être de moyens pékinés par des gens de bonne foi qui estiment encourager les savants, mais ils doivent d'abord voir dans quelle mesure l'arène serait à utiliser l'ADN comme l'ATP, parce qu'il y a des gens de mauvaise foi qui ne veulent pas bien travailler, qui veulent gagner la vie sous l'angle du malfrat. Alors l'ingénieur Bouquité va m'aider autour de ses sens purement identiques, de nouvelles technologies, informations et communications, de mettre fin à cet attrait de cybercriminogénèse qui allait commencer autour des œuvres que les gens sont en train de vouloir pirater par le nom du savant et du malou, qui ne connaît rien de ces gens, ils vont passer dire que je suis leur cousin, ces dames-là sont les miennes, ceci, cela, vous devez faire attention, passer par ce qu'on appelle cet attrait des empreintes purement digitalistes et voir dans quelle mesure, vous voyez ma physionomie, lorsque vous allez attraper ces gens, vous faites mention à ces numéros d'appels, Akinshasa, FIH, plus 243, 81, 2, 4, 4, 3, 1, 9, 8, vous m'appelez, comme ça nous puissions en découdre avec cette catégorie de gens qui veulent bel et bien déranger l'humanité parce que les savants et du malou ont voulu d'une manière ou d'une autre apporter son savoir pour cette terre, aider le monde à combattre les cogneries, surtout plus dans les pays pareils, les pays en voie du développement par carence de la co-union statistique. L'ingénieur Bouquité, saisi de cette affaire, nous étions d'une manière ou d'une autre multicentrisés pour essayer de chercher des solutions juridico-judiciaires que nous allons virer autour de prestance parce que nous n'allons pas, comme j'avance à vous dire, ça ne serait pas quand même probable de voir un groupe, une troupe de malfaiteurs profiter de finances sans avoir éventualisé un effort de n'importe quelle façon. Je remercie cette cybernétique qui me fait confiance et continuer à synchroniser plusieurs matières qui doivent passer et aider d'abord la République démocratique du Congo car la charité bien ordonnée commence par soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501